voilà donc là je viens de faire mes montages pour la pêche à la bouillette ananas 14 mm donc là sur le cheveu j'ai mis deux bouillettes ananas de 14 mm ça fait donc 28 mm en diamètre avec les deux bouillettes ça ressemble un peu à un montage tiger nuts doublé montage doublé de bouillettes ananas qui sent très bon à la sortie du sac ça sentait vraiment l'ananas mais au bout de quelques secondes l'odeur se dissipe mais vraiment quand vous sentez quand vous sentez le paquet tout neuf là si vous sentez par l'orifice du sac là ça sent vraiment vraiment très très bon l'ananas ça sent beaucoup plus fort l'ananas que que les que les bouillettes flottantes à l'ananas oui ça c'est mes bouillettes flottantes à l'ananas j'ai pris qu'une seule carpe avec la bouillette ananas je crois que c'est une 14 mm la petite là j'ai pris une petite carpe et de 2 kg pour l'instant j'ai pris qu'une seule carpe avec la bouillette flottantes mais les bouillettes dans cela les 14 mm ananas sent vraiment très bon donc je vais mettre quelques quelques bouillettes dans le sac pva avec du baby corn le baby corn elle est là et je vais mixer avec des sacs pva qui contiennent des bouillettes fraises donc là dans le pva j'ai mis quatre ou cinq bouillettes fraises découpées en deux avec du baby corn et en neige j'ai mis une bouillette fraises 20 mm et là je vais pêcher en même temps avec des bouillettes ananas voilà donc le montage pour la pêche d'aujourd'hui voilà il est 17h30 comme d'habitude je suis arrivé à peu près 17h15 j'ai installé mes deux cannes donc ma première canne elle pêche à la bouillette ananas elle pêche à une cinquantaine de mètres direction cet arbre oui je pêche direction cet arbre à une cinquantaine de m vers la fin des remous et ma deuxième canne elle pêche ici la deuxième canne elle pêche sur la terrasse toujours je pêche à peu près à pareil une cinquantaine de mètres en direction de en direction de la petite cabane voilà je pêche à peu près la direction la petite cabane c'est un endroit où je j'ai déjà attrapé des carpes donc comme j'utilise la bouillette well mix ananas 14 mm pour la première fois sur cet étang c'est la première fois que je pêche avec la well mix ananas 14 mm là aussi c'est la première fois que je pêche la bouillette well mix ananas 14 m donc j'ai fait un montage doublé donc j'ai deux bouillettes sur chaque hameçon voyez là il ya une carte qui vient de sauter ici il ya une énorme carte qui vient de sauter vers les canards là le temps est très 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 orageux on a l'impression qu'il va vraiment pleuvoir ils ont annoncé des rafales de vent qui peuvent aller jusqu'à 25 km ce soir donc vers les environs de 20 heures je serai déjà parti donc je pêche de 17h30 à 20 heures j'espère que la pluie va pas tomber pour l'instant l'eau est assez calme on a un léger vent de environ 10 km heure j'insiste toujours sur cet étang parce que j'ai fait une série incroyable de capot sur capot vous voyez là bas il ya une carte qui vient de sauter oui là oui la cave vient de sauter ici on voit encore le remous donc là déjà en 10 minutes j'ai déjà deux cartes qui ont sauté j'espère vraiment faire une touche avec cette bouillette ananas j'ai beau tout j'ai beaucoup d'attentes avec cette bouillette parce que j'ai un ami qui a pris une carte de 10 à 11 kg ici avec la billette ananas et un autre pêcheur a pris une carte de 12 kg toujours la bouillette ananas j'ai un ami qui avait pêché une carte de 13 kg ici il ya quelques années avant qu'il vide de l'étang le record dans cet étang je pense que il y avait des capes de jusqu'à 18 kg mais ils ont vidé l'étang ils ont mis toutes toutes les capes à l'étang du puits avant de réempoissonner une environ 400 à 450 carpe il y a à peu près 4 5 ans donc il ya du poisson donc là j'ai ma voiture qui est là et c'est ici que j'avais pêché la dernière fois j'avais attrapé une toute petite cap de 500 grammes et les capes de sauter là-bas au fond à 20 heures une carte qui m'énergait aujourd'hui je pense que la direction du vent pousse par là la direction du vent pousse par là donc il est possible il est possible que les capes sont au fond mais comme là bas il n'y a pas beaucoup de fond on s'accroche souvent aux algues aux algues de fond c'est pas très profond mais il ya beaucoup d'algues de fond donc c'est pas très bon ici c'est beaucoup plus profond la partie la plus profonde c'est vraiment ici donc aujourd'hui je vais tenter de pêcher dans une zone où il ya plus de 1 mètre 70 d'eau à deux mètres et on va voir ce que ça donne donc aujourd'hui j'ai préféré ne pas pêcher au road pod parce que comme j'ai visé en plein étang c'était pas pratique pour moi de lancer dans la zone où je voulais donc je me suis rapproché ici pour pouvoir lancer à une cinquantaine soixantaine de mètres avec ma canne extrême 1 360 j'ai lancé une fois jusque au pied des roseaux là et une centaine de mètres une centaine de mètres il ya plus de 90 m j'ai lancé jusqu'au pied des roseaux mais j'étais en îlant de 28 centièmes j'étais en îlant 28 centièmes et c'est pas facile d'être précis quand vous lancer aussi loin donc j'ai déjà aussi lancé jusqu'au jusqu'à la berge j'ai même dépassé les roseaux j'ai lancé jusqu'à la berge donc ma canne a quand même du potentiel de lancer jusqu'à 100 mètres mais faut vraiment être ni long et il faut avoir le vent dans le dos comme aujourd'hui c'était bon pour lancer dans cette direction puisque le vent pousse dans le dos mais quand le vent pousse de face c'est pas possible là avec le vent dans le dos j'aurais pu lancer à 5 10 mètres du bord là bas au fond mais avec une avec un petit fil de 28 centièmes en îlant là j'ai mis de la 13 de 28 centièmes mais je ne sais pas pourquoi mais avec la 13 de 28 centièmes je n'arrive pas à lancer loin le record c'est 70 m je pense 70 m à tout cas c'est 80 m en forfant avec des sacs pva c'est pas possible 60 m c'est déjà pas mal donc il me reste deux heures de pêche deux heures et demie deux heures de pêche et on va voir ce que ça donne mais bon j'espère vraiment faire une touche avec cette bouillette ananas sinon je vais être très déçu une carte vient de sauter oui une carte vient de sauter ici à 10 m du bord une carte vient de sauter à 10 m du bord par rapport à ma canne de droite cette carpe est venu à 10 m du bord c'est pas possible elle se fout de ma gueule cette carpe elle était là bas tout à l'heure et là maintenant elle est venue sauter ici sous mon nez alors que moi j'ai balancé à 50 m elle se fout de ma gueule ces carpe franchement je comprends pourquoi je fais capot sur capot j'arrive pas à les pourchasser j'arrive pas à localiser la zone où elles sont aujourd'hui il ya beaucoup de vent il fait à peu près 15 à 20 km de vent ici au petit étang il ya des pêcheurs qui pêche près de du ponton je pêche là bas aussi il ya des pêcheurs qui pêche là bas ça fait plaisir de voir de voir d'autres pêcheurs ça veut dire que je suis pas le seul cinglé qui va pêcher un jour où il fait très mauvais avec du vent et temps orageux donc il existe quand même des gens qui adorent la pêche donc le challenge aujourd'hui c'est d'attraper une carpe quelle que soit sa taille avec la nouvelle bouillette well mix ananas 14 mm qui sent très bon donc si on ne prend pas de poisson c'est vraiment que les poissons sont compliqués parce que cette bouillette a tous les atouts pour Blair donc on va savoir le résultat dans deux heures voilà une gamme qui vient de sauter encore ici 15 secondes à sauter ici à 4 mètres du bord et une autre carte qui a sauté ici en dessous du du petit arbre un peu jaune là cet arbre un peu jaune et au pied des roseaux donc ça saute les capes cherchent à manger en bordure et moi je sais pas pêcher alors je pêche en plein eau je pêche en plein eau à une cinquantaine de mètres voilà la pêche comment savoir où sont les capes par rapport à la météo voilà donc aujourd'hui c'est encore une journée compliquée encore une carte qui vient de sauter à une trentaine de mètres elle vient de sauter juste ici vient de sauter juste ici à une trentaine de mètres de moi et moi j'ai lancé beaucoup trop loin à une cinquantaine soixantaine de mètres oh la 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 juste avant il y avait une cape qui avait sauté par là aussi donc c'était peut-être la même qui avait sauté par là une carte vient de sauter tout près de mon poste et une cape vient de sauter ici et vient de sauter ici à dix mètres devant moi donc c'est la même carte que tout à l'heure qui continue de fouiller dans le même secteur j'ai vu des cartes qui fouillent encore là bas au fond à droite là près de la bordure et là vous avez la canne mon fils qui est tendu là une carte qui a sauté à environ peut-être dix mètres derrière là où j'ai lancé peut-être dix mètres derrière donc j'espère qu'elle a été attiré par l'odeur de la bouillette ananas on le saura plus tard encore une carte qui a sauté ici elle a sauté ici à sauter dans cette zone là c'est pas possible mais encore de sauter là dans le remous début du remous à une quarantaine de mètres là ça fait trois quarts d'heure que je suis là trois quarts d'heure que je que mes lignes pêche et trois quarts d'heure aucune touche et avec une 14 une bouillette de 14 millimètres ce jeu ce que je crème beaucoup dans cet étang c'est que il ya énormément de poissons chats il ya des milliers de poissons chats dans cet étang c'est fou le nombre de poissons chats qu'il ya dans cet étang et pêcher avec des bouillettes de 14 millimètres ça m'a fait toujours peur parce que quand les poissons chats s'attaquent à mes bouillettes monster crabe de 24 mm regardez et bien de sauter ici vous l'avez entendu le bruit voilà donc la table est tout près soit tout près de moi et c'est fou de ma gueule elle c'est fou de ma gueule cette carte voilà ce que je disais c'est que j'ai bien peur que j'ai bien peur que j'ai bien peur que j'ai bien peur chaque bouffe un bouillette ananas de 14 millimètres c'est pour ça qu'ici je pêche toujours avec des les fraises en 20 mm et des monstres à 24 mm pour que la bouillette ne rétrécissent pas trop au bout d'une heure et demie dans l'eau mais même quand je vois mes bouillettes 20 millimètres qui rétrécissent presque de moitié au bout d'une heure ou deux heures dans l'eau les bouillettes monster cab elle elle passe de 24 millimètres à 16 millimètres au bout de deux heures dans l'eau donc les bouillettes de 14 mm vont être engloutis par les brèmes et les poissons chats c'est pour ça que 14 mm ça m'a toujours fait peur mais bon qui ne tente rien à rien ah là 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 et la carte qui vient de sauter juste ici en bas de pourquoi je pêche au milieu de l'étang alors que les quatre sont tout près c'est pour ça que ici je pèse souvent au maïs en bordure parce que avec le maïs j'arrive à attraper des petites carpettes de 1 kg 2 kg mais bon ici c'est très aléatoire la pêche une énorme carpe vient de sauter ici oh là 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 vient de sauter ici bouffe c'est pas du tout là où je pêche je n'ai jamais pêché par là et je ne pêcherai pas par là pour la première fois juste parce qu'elle saute sous mon nez non je ne lancerai pas là bas alors au petit étang il reste plus que un groupe de pêcheurs le deuxième groupe de pêcheurs qui pêchait sous cet arbre ils sont partis donc il est presque 18h30 je vais bientôt relever mes lignes voilà il est 20h15 et j'ai tout rangé mon matériel là je suis déjà dans ma voiture prête à partir et j'ai pêché jusqu'à 20 heures et finalement il n'y avait rien du tout donc j'ai fait encore un capot j'ai quand même eu une touche j'ai eu une touche à 19h45 j'ai ferré le poisson donc il était au bout mais comme il ne devait pas être très gros il s'est débattu et ça l'hameçon a dû lui arracher la lèvre il s'est échappé donc d'après ce que j'ai senti c'était un petit poisson de même pas deux kilos il a bien mordu à la bouillette ananas donc je suis content je suis content qu'il ait mordu à la bouillette ananas mais je ne suis pas très content parce que j'ai pris aucun poisson j'ai pas sorti le poisson de l'eau donc c'est ça qui me rend un peu triste le poisson n'était pas énorme il était assez petit donc c'est pas grave de toute façon je l'aurais remis dans l'eau et j'ai remarqué avec cette bouillette ananas c'est qu'il ya beaucoup de petits poissons qui tirent dessus des poissons chats des brèmes ils tirent vraiment sur la bouillette à chaque fois que j'ai relevé ma ligne la bouillette était vraiment presque sortie du cheveu donc cette bouillette attire quand même donc ça c'est la grosse satisfaction de la journée je vais persévérer avec cette bouillette et on verra si j'arrive à sortir un poisson